Bonjour YouTube, 7h du matin actuellement à Paris, à peu près déjà bien levé, bien en forme pour aller, bien en forme pas du tout, pour aller bien sûr à Madrid aujourd'hui, la rencontre qu'on attend tous, Real Madrid-Paris-Saint-Germain. J'ai jamais été au stade là-bas, franchement j'ai hâte de voir un petit peu comment il est, malheureusement il y a 85 000 places je crois mais il n'y en aura que 60 000 disponibles car le stade est en travaux. Mais bon je pense qu'on aura quand même une ambiance de folie, hâte de voir comme tout le monde comment Kylian Mbappé va être accueilli là-bas et hâte surtout de voir l'équipe du Palais-Saint-Germain, on espère aller en quarts de finale. Bien arrivé à Madrid, on est à l'hôtel actuellement donc voilà on va se reposer un petit peu, je suis un peu fatigué je vous avoue. 19h20, petit repos du coup actuellement, il est maintenant temps d'aller au stade. J'avoue je prends des risques, regardez le téléphone. Arrivé devant le stade c'est un bordel pas possible, un monde pas possible, je sais même pas où aller mais je vais trouver. Ça y est, je viens de passer les contrôles de sécurité, maintenant trouver la place, il me semble que c'est juste ici en 310S, c'est parti. Voilà ma petite place pour le match et surtout je voudrais remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo, sans eux je ne serai pas là aujourd'hui. La meilleure appli pour les infos sur le foot, les transferts, également les compositions, je vais regarder la compo du PSG tout de suite avec OneFootball. Si vous avez une équipe en particulier, un joueur en particulier, tout est dispo sur OneFootball, bien sûr le lien est en description pour la télécharger, dispo sur Android et iOS. On regardera également à la mi-temps les statistiques en fin de match, en espérant qu'elles soient pour le PSG. Entre les joueurs du Real Madrid, les Parisiens, moi ils s'échouent de l'autre côté, là je suis très loin du côté de Madeleine, je suis l'intrus ici les amis. J'ai trouvé des fans allemands de Madrid. Alors ma petite question sur le match aujourd'hui, qui a gagné ? Oui, je pense que le Real Madrid va gagner le match. Qu'est-ce que ? 3-1. 3-1 ? Oui, j'espère. C'est comme ça. Et n'aille ? Oui, la Luka ! C'est la coupe du PSG ! On va écouter pour Mbappé ! On va qui penser pour un peu le match ? C'est compliqué les amis, avec la bâche de Tifo. Je vais rater l'hymne de l'Aigle des Champions, je vais tout rater le début normalement les amis. L'hymne du Real Madrid qui arrive en même temps. Madrid ! Madrid ! Madrid ! Madrid ! Madrid ! Il y a la base ! Franchement, nette l'ambiance. Ça va être un match exceptionnel. Entrez les joueurs. Et on voit rien. Allez les gars ! Il y a le Real qui débute très 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 fort. Allez ! Allez ! Allez Kylian ! Tente, 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 tente ! Allez ! Oui Léo ! Oui ! Oui ! Oh non non ! Premier, grosse action pour le PSG. C'est chaud les gars ! Bravo ! Allez Kylian ! Kylian ! Kylian ! Mais non ! Il faut que refuser ! Il faut que refuser pour Or, je ne vois. Rien, c'est chaud les gars ! Et les gars, ces gars ! J'ai été prêt ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Allez Kylian ! Allez, Kylian ! Allez ! Ouais ! Où est Kylian ? Pour l'instant 1-0 à la mi-temps, franchement au début de match c'était catastrophique. Le Real était en train de dominer un truc de ouf. Le PSG a subi mais n'a pas concédé et ensuite on s'est bien réveillé. La coupe attaque du Mbappé tout simplement. Encore hors-jeu les gars, 3ème but de Kylian, 2 hors-jeu. Lutte de Madrid, erreur en fait Donnarumma, tout est relancé. Lutte de Madrid, erreur en fait Donnarumma, tout est relancé. C'est parti. Bon, il est temps pour moi, parce que le stade est très 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 tôt, franchement méritait un pôle Realman de cette victoire, on l'aura donné, clairement. Fin du match, du coup, on regarde rapidement sur OneFootball, les statistiques, et on voit clairement 44% de possession pour le Real Madrid, mais beaucoup plus d'occasion, on est sur du 21 tirs à 10, le Real a largement dominé, et franchement, ils méritent leur qualifier. On se quitte là donc pour ce vlog à Madrid, franchement, je suis juste dégoûté, malheureusement, de cette élimination parisienne, on espère revenir les autres années, mais franchement, je viens jouer à Madrid, tout simplement, j'espérais faire un beau vlog pour vous faire plaisir, malheureusement, ce ne sera pas comme le match allé, et on se retrouvera rapidement pour d'autres vidéos. Encore merci à OneFootball qui a sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger leur application numéro 1 sur le foot en description. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada